Bonjour tout le monde, c'est SatoilPuissant et aujourd'hui je vais vous faire une review, euh, une review, euh, une review, pardon, d'aptus, euh, la review du Transformers Energon Snowcat, une review qui a été demandée par JPS 57550, donc voilà donc JPS, donc voilà enfin la review. Donc, euh, Snowcat, qui dans la série était Cyclonus, mais qui a été, dont son corps a été métamorphosé, on va dire ainsi, par Megatron, donc là, comme vous pouvez voir, on a la petite fosse, on va dire, pour mettre les étoiles Energon, Donc, mais je n'en ai pas, qu'on trouve avec les, les scouts, je pense, je pense que c'est les scouts, mais je n'en ai pas, enfin j'en ai, mais des, des autobots, j'en ai pas sous la main. Donc, euh, donc niveau roulement, ouais, ça va, c'est pas terrible. Donc le mot véhicule, je ne sais pas ce que c'est, c'est, je crois que c'est un véhicule, ou, pour la neige, un truc comme ça, enfin, je ne sais pas. Donc, comme vous pouvez le voir, normalement, ici, à l'arrière, il y a les canons, mais moi, étant donné que, comme c'est un vieux TF, et que, comme, comme ce qui maintenait les canons est en plastique transparent, et comme le plastique transparent et fragile, ça s'est cassé. Donc, voilà. Donc, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on peut faire, c'est mettre ça ici. Hop, là. Et, ainsi, ce nocad peut aller sur la neige. Rouler sur la neige. Donc, voilà, c'est un petit plus. Sympa, sans plus. Donc, on va remettre. Donc, ici, on a les chenilles, mais qui sont moulées, comme d'habitude. Voilà, on a une roulette ici. On a des petites roulettes, pour pouvoir, quand même, le faire rouler. Donc, on a les roulettes. Bon, les jambes sont peintes en doré. Donc, on a le pare-brise en transparent. On a les sièges. Le volant, qui est ici. Les phares, également, en plastique transparent. Donc, voilà. Donc, normalement, comme il y a les canons, qui viennent ici, ça cache la tête. Mais moi, comme ça, c'est cassé. Et voilà. La tête, on la voit. Donc, on va passer à la transformation. Donc, vous rabattez le bassin, comme ça. Vous tournez. Voilà ce que ça donne. Puis, les genres de skis, on les rabat vers l'arrière. Ici. Donc, voilà. Donc, c'est une charnière. Voilà. On sépare. Les bras, vous les séparez. Ici. On va prendre un peu de hauteur. On va prendre un peu de hauteur. Donc, voilà. Donc, pour les mains, on va raballer. Ici. Malgré que le mien est très vieux, la circulation au niveau des épaules sont encore très raides. Donc, pour les mains, vous avez cette partie-ci. On va faire glisser vers le bas. La main. Donc, les mains sortent. On fait pareil de ce côté-ci. Voilà. On va faire derrière. Et voilà. Snowcat en mode robot. Donc, on a le logo de cette petite icône ici. Donc, voilà. Donc, petit défaut, c'est le torse. Trop gros. Voilà. C'est le seul défaut que je trouve. Trop gros. donc, j'oublie de vous préciser, donc, dans la fosse ici, dans le trou, donc, on a un logo de cette petite icône au fond. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, moi, comme je n'ai plus les canons, donc, ça enlève quelque chose. Donc, voilà. C'est une bonne figurine, sans plus. Voilà. pas indispensable. Donc, ce qu'on peut faire, c'est un mode comme ça. voilà. voilà. Ça fait des skis. Attendez, je reviens. avec le nom, là, on a la tête. C'est un mode, ça fait des skis. On a la tête. 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 Donc voilà, donc j'ai été chercher un scout, voilà. Donc c'est le Skyblast Movi du premier film, qui est un recolo du Transformers Energon. Skyblast, voilà. Normalement je ferai une review, mais pas tout de suite. Donc voilà la comparaison de taille. Bien sûr, ça c'est un Deluxe, ça c'est un Scout. Donc bien sûr, on a l'étoile d'Energon, je vais l'enlever. Et la mettre là, pour vous montrer. Voilà, on va l'enlever. Bien sûr, c'est une étoile d'Energon, cette botte. Donc voilà, on va remettre les skis. Un décepticon skieur, dirons-nous. Donc voilà, donc chez ses yeux, c'est une visière, en mauve, rose, voilà. Donc voilà, donc je vais vous laisser sur cette image de fin. Conclusion, donc c'est un bon TF, voilà. Mais pas indispensable. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine, pour une autre review, en plus. Ah oui. Et si vous avez vu des TF qui vous plaît, que vous aimeriez voir en review, que je fasse un review dans ma collection, dans la vidéo de ma collection, dites-le-moi dans les commentaires ou dans les commentaires de la chaîne. ça sera avec plaisir que je le ferai, que je la ferai. Mais avec les cols, ce sera un peu dur de la faire, mais je vous la ferai quand même. Donc cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir. Donc à plus pour une prochaine review. Bye.